Musique Hello tout le monde, alors je reviens avec une nouvelle vidéo, je ne sais pas trop si ça résonne un peu dans cette pièce mais je voulais un fond blanc et il n'y avait que cette pièce avec un fond blanc, vous pouvez être assise par terre tranquillou bilou donc je reviens avec la dernière vidéo de la série mariage, elle m'a été demandé il y a genre une semaine avant que je décide de la tourner enfin parce qu'elle est un peu plus compliquée que les autres à tourner, les autres étaient plutôt faciles et se déroulaient plutôt pas mal alors j'ai décidé de faire une FAQ sur Instagram mais j'ai eu beaucoup de questions où les réponses étaient déjà dans mes autres vidéos donc j'ai répondu à ces personnes en MP sur Instagram mais j'ai quand même eu 3 petites choses à rajouter par rapport aux autres donc voilà j'ai décidé de y répondre ici et concernant cette dernière vidéo je t'avais promis de te faire un point sur les problèmes que l'on a eu et du coup je voulais te faire un point minime, j'espère qu'elle ne va pas durer 2h cette vidéo voilà donc je vais me contrôler mais j'ai fait mes petites notes sur mon téléphone et c'est parti donc je commence tout de suite avec les questions qui m'ont été posées et donc la première c'est au niveau du stress, comment ça se dire un mariage ? et bien c'est hyper stressant, c'est pas une surprise je te l'ai dit tout le long de l'année ça a été hyper stressant pour nous deux je crois parce que il y a beaucoup de deadlines, enfin semé des deadlines parce qu'en fait il y a des trucs par exemple comme je te le disais le coiffeur je l'ai trouvé vraiment au dernier moment et ça ça pose problème et ça peut être hyper stressant enfin du moins moi ça m'a beaucoup stressée, le coiffeur a été un gros coin de stress parce qu'on s'y est pris vraiment trop au dernier moment enfin au dernier moment on s'y est pris en janvier, février, mars je crois un truc comme ça enfin au premier trimestre de l'année du mariage et en fait il faut s'y prendre en même temps que la robe mais on ne savait pas du tout en fait comme tu te maries qu'une fois et que tu t'en rappelleras pas tes préparatifs forcément du coup t'es un peu perdu et donc du coup c'était plutôt stressant parce que tu te dis le chanfier je vais me coiffez comment parce que comme tu vois mes cheveux c'est n'importe quoi tout le temps donc ça a été un peu stressant heureusement on a trouvé un super coiffeur qui est devenu mon coiffeur d'ailleurs et ouais le stress est très présent et même le alors la veille un petit peu beaucoup par contre ce matin même pas vraiment franchement je me suis levée tôt parce que j'étais réveillée et tout je crois qu'il y avait aussi hâte et en fait après tu tiens à la dreyna nid toute la journée parce que je ne me rappelle pas de la fatigue en fait j'ai pas ressenti de fatigue ce jour là je sais que mes témoins étaient rincés à la fin mais moi ça allait bon quand je me suis couché j'ai dormi direct mais en dehors de ça j'ai pas ressenti un stress énorme le jour où j'y disais juste bah ouais les quelques jours avant mais le jour où j'y en fait tu peux plus rien faire donc il faut se dire bah écoute c'est comme ça c'est comme ça tu peux pas rien enfin tu peux pas faire plus que ce que t'as fait t'as fait ton maximum pour que ton mariage ressemble à ce que tu souhaites et bah sinon ça a été le cas donc du coup voilà le jour où j'ai franchement pas trop de stress après si j'ai pris un coup de stress à midi mais je te l'avais expliqué dans mon autre vidéo parce que c'est des petits coups comme ça mais une fois que t'es lancé t'es lancé en fait tu te prends plus la tête tu te stresses plus de trucs que d'habitude ça me stresse genre parler devant tout le monde et tout c'est un truc je déteste il faut m'oublier quand il faut parler devant tout le monde mais oublie moi surtout oublie moi et là le jour là bah non en fait c'était genre des gens qu'on connaissait donc qu'est-ce qui pouvait nous arriver pas grand chose à vrai dire donc voilà bon ça fut intéressant et ce fut pas un stress mauvais pour moi franchement je l'ai bien pris le stress donc ça va même si l'année a été un peu compliquée on va se laver en plus avec la maison et tout ça on avait choisi notre année nous donc voilà pour la première question concernant le stress oui il y en aura si tu te maries tu auras du stress forcément si tu te maries sans stress bah bien grande te fasse donne moi les conseils parce que franchement je les ai pas parce que moi toutes les situations de genre là que tu prépares c'est toujours il y a toujours une petite partie de stress donc voilà ensuite seconde question c'est comment gérer le jour J donc comme je te l'ai expliqué nous on avait décidé sur conseil de plusieurs personnes de confier tout ce qui est organisation le jour J à des personnes de confiance donc il y avait ma mère, mes témoins et c'est tout et la copine de mon frère enfin la copine de mon témoin du coup c'est les seules les trois personnes sur qui a reposé l'entièreté de l'organisation c'est à dire que même les prestataires quand ils n'avaient à nous parler en fait j'en renvoiais vers ma mère et après ils ont très bien compris comment ça fonctionnait et comment on fonctionnait c'était les personnes qui savaient ce qu'on voulait pour notre mariage on en avait discuté tout le long de l'année c'est des personnes de confiance c'est des personnes auxquelles on pouvait se tourner dès qu'on avait un problème dès qu'on avait besoin d'un verre d'eau ou quoi on savait qu'ils n'étaient pas loin parce qu'il faut dire que parler, parler, parler il faut quelqu'un qui prenne entre guillemets soin de te nourrir alors pas forcément te nourrir parce que le traiteur était génial et il nous a servi mais de boire de l'eau surtout quand on est rentré à l'église et tout ça comme je te le disais mon mari avait fait un micro-malaise de chaleur juste avant de rentrer dans l'église et heureusement que ma mère savait que dans la voiture dans laquelle j'arrivais il y avait une bouteille d'eau parce qu'on l'avait mis pour la sortie de l'église bon il l'a bu quasiment en entier avant on a pu prendre une gargée et quand on est arrivé sur place nous on a commencé à... les invités qui n'étaient pas encore arrivés on a commencé à les faire... enfin à leur dire bonjour et tout ça et enfin ceux qui arrivaient à ce moment là et on n'a pas eu le temps d'aller au bar pour revenir enfin bon voilà donc du coup ma témoin et ma mère sont allées nous chercher de l'eau enfin ma témoin est allée changer ses chaussures et après ma mère m'a ramené de l'eau et elle nous en a ramené et puis après elle nous en a re-ramené histoire qu'on boive bien de l'eau parce qu'il faisait une chaleur pas possible et qu'on n'avait pas le temps de penser à ça donc vraiment et après concernant le traiteur pour savoir le timing et tout ça nous comme on était trop dans le truc il fallait vraiment quelqu'un d'extérieur qui parlait avec les gens qui voyait comment les gens interagissaient et tout étaient fatigués ou voulaient commencer à passer à autre chose et tout ça donc du coup ils ont super bien géré et voilà je leur remercie et vraiment trouve des personnes de confiance c'était un conseil que je t'ai donné à travers toutes ces vidéos c'est organise ce que tu veux pendant l'année mais le jour où j'y trouve quelqu'un qui va organiser à ta place en fait qui va pas se prendre la tête avec des détails qui va savoir ce qui se passe qui va savoir la salle comment elle est foutue le traiteur qui c'est qui c'est le maître d'hôtel qui c'est un tel qui c'est un tel qui va savoir tout gérer tous les petits aléas alors après il n'y en a pas eu énormément on n'a pas eu de gros soucis ou quoi donc du coup ça a été et on était plutôt contents pour ça on avait bien croisé les doigts pour que ça se passe bien donc du coup en dehors de ça il n'y avait pas grand chose à gérer mais ce qui a été géré a été géré par ma mère et le mettez moi parce que voilà même pour aller chercher les clés c'est la copine de mon frère qui est allée chercher nos clés de notre chambre le soir gentiment elle est allée bah en fait elle est allée chercher les siennes avec enfin ceux des témoins oui en gros soucis de ce côté là mais c'est pas grave et du coup ma mère lui a dit bah va chercher les nôtres enfin ceux de mes parents et du coup ceux de nous et donc du coup parce que enfin franchement je n'y ai pas pensé c'est à la fin de la soirée la copine de mon frère passe en fait j'ai vos clés pour votre chambre ah bah c'est gentil merci au moins on n'aura pas à la réception ou quoi elle est allée chercher de toute façon elle avait nos noms donc il n'y avait aucun souci donc elle est allée chercher gentiment les clés après ils nous ont aidé le soir enfin voilà vraiment ils ont été au top on peut dire qu'ils ont été au top donc je te conseille ici de vraiment trouver quelqu'un sûr qui t'appuie ensuite il y a eu une question sur la météo alors on s'est marié à Montpellier dans le sud donc la météo enfin on n'a pas parié qu'il allait pleuvoir au plein milieu du mois de juin il y a eu une canicule enfin il faisait extrêmement chaud c'était la journée la plus chaude de l'année dans le sud voilà bon ça on le savait donc on savait qu'il ferait chaud ça nous aurait étonné si vraiment il allait pleuvoir et même le lieu où on a fait la réception nous a dit il y a on a quelque chose de prévu s'il pleut il y avait une tente et on aurait fait sous la tente le vin d'honneur donc c'était pas le souci il n'y avait pas de souci de ce côté là mais la météo c'était plutôt la chaleur qui nous inquiétait et donc on avait prévu de l'eau comme je te disais dans les voitures c'est des petits trucs comme ça mais c'est des trucs que tu ne peux pas voir on sait qu'on a crevé de chaud et même je crois que l'église a commencé légèrement plus tôt que ce qui était prévu autant dire que je n'avais pas d'heure mais on m'a dit que ça avait commencé légèrement plus tôt tout le monde était plus ou moins là et le prêtre a vu que tout le monde était comme ça genre il faisait chaud et même dans l'église il faisait extrêmement chaud donc voilà moi je n'ai pas ressenti vraiment la chaleur parce que je pense que souvent là tu ressens autre chose que tes états d'âme et tout ça et franchement je n'ai pas ressenti mais je sais que ça se voyait que les gens souffraient de la chaleur après on était dans le sud on savait les conséquences que ça avait la chaleur les gens étaient plus ou moins courts en sachant que de mon côté mes parents s'étaient mariés aussi sous une extrême chaleur donc du coup ça n'a pas changé grand chose dans nos habitudes on a dit que c'était normal mais on est dans le sud donc voilà on a prévu on était habillé en conséquence j'avais une robe de mariée donc en dessous je ne te dis pas comme ça transpirait mais elle ne m'a pas plus gênée que ça je n'avais pas plus froid ou plus chaud que ça donc voilà vraiment ce n'est pas le truc qui m'a gênée mais la météo ne m'a pas stressée parce qu'étant dans le sud vraiment il n'y avait pas de stress après je peux comprendre selon où on se marie le stress de la météo doit être plus ou moins important mais dans le sud non le stress ça a été concernant cette météo ensuite ma meilleure amie qui me met on peut recommencer c'était trop bien oui on pourrait recommencer mais non une fois ça suffit je pense qu'on ne pourrait pas faire mieux une deuxième fois en fait c'était tellement bien que ouais faire mieux une deuxième fois après il y a toujours des petits détails que j'aurais changé mais c'est des micro détails qui tu ne t'en rappelleras pas dans 10 ans je ne m'en rappellerai pas ces détails là je sais juste que oui il y a certaines choses mon mari ce ne serait pas mariée à l'église il m'a sorti quand je lui ai dit qu'est-ce que je fais regarde l'église ah ok et il me fait non franchement pas terrible donc je ne sais pas on aurait fini en cérémonie laïque je pense après il y avait moi c'était concernant la musique plus le début de soirée j'ai trouvé que les musiques choisies n'étaient pas du tout les nôtres et je n'ai pas trop compris ce qu'il s'était passé avec celui qui a fait la musique donc c'est un peu dommage mais c'est juste mon seul regret je pense qu'effectivement je ne m'en rappellerai pas dans 10 ans ce n'est pas ça qui me marquera mais voilà c'était mon regret donc voilà pour ceux qui voulaient savoir mes regrets comme ça j'ai fait d'une pierre de plus j'ai fait deux réponses en une donc non je ne recommencerai pas désolé 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 on ne recommencerai pas mais on va faire d'autres événements déjà on a fait la pendaison de crémaillère c'est pas mal donc voilà ça c'est des petits mots pour ma meilleure amie et du coup là on va passer tout de suite à une autre partie de la vidéo je n'ai pas trop babasé dans la première partie tu noteras la deuxième partie donc c'est des problèmes rencontrés durant l'année parce qu'il y en a plein qui m'ont posé des questions sur ça mais j'ai dit bah non du coup je vais les aborder donc on va faire plus vite donc tout d'abord il y a le traiteur donc le traiteur on avait choisi un traiteur que l'on connaissait mes grands-parents passaient par eux lorsqu'ils organisaient certains anniversaires donc on les connaissait ils ont une excellente réputation sur Montpellier donc il n'y a pas eu de soucis sur ce côté là sauf que le problème c'est qu'on a eu des gros problèmes de communication c'est à dire que on a pris le traiteur en avril en décembre on reçoit un mail comme quoi il y a une dégustation au champ jusque là tout va bien donc moi je prends mon ancien carnet machin on commence à prévoir donc je dis on n'a qu'à faire tout regrouper sur un week-end donc ça sera plus simple on se retrouve avec des amis qui se mariaient la même année avec le même traiteur en plus on s'en rencontre une semaine ou deux avant quand on ne va être le même week-end au même endroit donc on après on fait donc cette dégustation sur place on demande des conseils au niveau vin et tout on note bien tout donc moi j'étais très noté tout et tout donc ça je l'avais on l'avait hyper noté ce qu'on avait apprécié et tout et on avait récupéré un carnet sur place après là-bas sur place j'ai pas trouvé qu'il y avait un super accompagnement c'est-à-dire que les gens se concentraient sur ceux qui faisaient plus de bruit ou ceux qui étaient plus nombreux donc du coup c'était un peu pénible mais bon voilà le lendemain on fait le repas donc la veille c'était le cocktail donc on n'était que mon mari et moi et le lendemain il y avait ma mère parce que mon père n'avait pas pu se déplacer et mes beaux-parents donc on rebelote on refait donc ça c'était le repas donc ils nous resservent ce qu'on avait choisi pour l'apéritif et donc c'était pas mal parce que du coup ma mère a pu valider enfin mes beaux-parents aussi mais du coup on peut voir de quoi on parlait parce qu'avec ma mère on avait parlé le soir parce qu'elle avait dit oui il faut voir ce que vous avez choisi comme ça on pourra choisir la suite plus facilement donc là on avait choisi des plats ils nous avaient dit de choisir un certain nombre de plats donc on nous a servi les plats donc un exemplaire à chaque fois c'était donc on a dégusté on s'est passé les trucs pour pouvoir goûter et après donc mes beaux-parents ont demandé à revoir le vin parce qu'ils voulaient contrôler que ça soit bien choisi je n'avais aucun doute dans mon mari sur ça mais ça c'est une autre question et après ça donc j'ai envoyé un mail pour dire ouais par contre les choux ils étaient pas terribles parce qu'on leur avait dit les choux vraiment si c'est ça ça va être problématique parce que les choux étaient pas bons donc dans la semaine ils nous ont dit ouais il faut venir chercher les choux bon ils nous avaient dit une autre dégustation bon du coup on est venu les chercher on les a goûté effectivement ils étaient là il n'y a pas eu de soucis sur ça et après là plus rien mais vraiment quand je te dis plus rien c'est qu'on avait des questions sans réponse ils nous ont dit oui on vous répond dans la semaine dans la semaine rien on est allé jusqu'à je les ai appelé deux trois fois par par semaine pour savoir et j'avais des réponses diverses et variées des mails contradictoires ou possibles donc elle me disait un truc au téléphone et par mail elle ne le confirmait pas du tout elle me disait le contraire même donc j'étais là mais je comprends pas on s'est déplacé mais un certain nombre de fois alors heureusement on vivait qu'à 10 minutes à voiture parce qu'imagine c'était l'autre bout de la ville mais le nombre de fois je me suis déplacée et un jour je me suis vraiment mis en colère en disant que c'était plus possible que c'était plus tenable de pas avoir de nouvelles et surtout on était à je sais pas 4 mois du mariage non 3 mois du mariage on avait toujours pas validé c'est à dire qu'ils enregistraient pas on leur envoyait un mail ils n'enregistraient pas alors du coup on a fait une réunion en visio où on a mis les choses au clair et là on a vu que la commerciale était quand même enfin elle savait de quoi elle parlait quand même mais ça nous inquiétait de pas avoir de nouvelles plus que ça c'est ce qu'on lui a dit et elle nous a dit oui mais vous comprenez bon il y a beaucoup de mariages et tout ce que je peux totalement comprendre mais le problème c'est que la communication c'est pas très bon et on avait un mariage un mois avant donc il nous avait dit oui si vous voyez des trucs qui vous ont pas plu dites le nous comme ça on fera pas la même chose ce que j'ai fait je n'ai jamais eu de réponse à ce mail j'aurais fait un mail 4 jours après je n'ai jamais eu de réponse bon dans 2 semaines avant le mariage je reçois un mail oui il faudrait voir pour être au domaine où on était pour faire une ring bon ok pas de soucis j'appelle le domaine il me dit telle date je suis ok je les appelle machin donc là et à partir de ce moment là ça c'est mieux c'est à 4 jours de mariage de toute façon on ne pouvait plus rien faire d'ailleurs la pièce montée on l'a su 4 jours avant le mariage ce qui nous faisait parce que ça faisait 4-6 mois que je voulais savoir ils nous ont augmenté de budget à cause de ça et tout mais ils nous ont jamais parlé comment elle allait être et 4 jours avant il me fait alors la pièce montée sera non bah non les gars 4 jours avant moi je ne veux même pas savoir en fait je vous aurais la surprise le jour J parce que oui mais quand même et tout bon elles nous ont dit ce que c'était et j'étais là mais 4 jours avant le mariage quoi donc il ne fallait pas être stressé avec eux vraiment donc je les recommanderais bien mais par contre la communication des commerciaux c'est catastrophique vraiment et apparemment les maîtres d'hôtel ont le même problème avec les commerciaux parce qu'on en discutait le dimanche avec notre maître d'hôtel du dimanche et elle nous disait ah bah ça ne change pas parce que avec nous aussi c'est compliqué donc du coup on a rigolé sur ça mais c'est vrai que c'est stressant pour des mariés tu ne te maries qu'une fois en fait eux ils ont l'habitude de refaire 2 ou 3 par semaine je crois qu'ils étaient l'année dernière ok mais pas nous nous on en fait un dans toute notre vie donc du coup c'est un peu compliqué à gérer donc il faut surtout rester zen et en fait pas les lâcher c'est ce que j'ai appris un truc dans cette période là c'est que les prestataires il ne faut jamais jamais au grand jamais les lâcher parce qu'à partir du moment où tu les lâches c'est plus possible donc du coup voilà ça c'était notre gros problème qu'on a eu pour le traiteur et heureusement ma mère avait fait la réunion qu'on avait en call avec parce que bah en fait elle voulait la faire à un moment où on était chez mes parents donc on en a profité pour la faire avec mes parents et du coup enfin il y avait juste ma mère je crois que mon père était pas là mais du coup on l'avait fait à plusieurs et heureusement qu'on l'a fait à plusieurs parce que bon il y avait des questions qu'on se pose enfin qu'on se pose pas forcément mais qu'elle se pose donc du coup c'était plutôt pas mal ensuite il y a eu les questions de dernière minute genre c'est des questions qui t'arrivent genre la dernière semaine tu te dis est-ce que j'ai bien fait de faire ça ou est-ce que j'ai mal fait c'est pas des questions qu'on a eu des gros problèmes mais par exemple on avait fait les plans de table donc un mois avant j'en avais discuté avec mes parents mes beaux-parents bon genre j'expliquerai après mais grosso modo on leur avait demandé parce que comme il y avait des chèques réguliers à venir on leur demandait à chaque fois qu'il y avait un chèque bah de passer comme ça on leur expliquait comment on en était ils sont jamais passés donc bon et du coup le plan de table n'avait pas été validé par eux mais entre guillemets mes parents ils ont validé mais sans plus enfin il n'y a pas eu de gros changements avec mes parents enfin non en fait il n'y a eu aucun changement c'est mes beaux-parents qui ont commencé à embêter le monde une semaine avant le mariage qui ont envoyé des donc une semaine avant le mariage il faut savoir que tout était imprimé tout était fini ma mère débarquait il y avait tout fini et donc ma mère commence enfin ma belle-mère commence à dire à mon mari ouais il faut changer un tel ça va pas le faire machin il faut réunir la famille on est dans un mariage on n'allait pas réunir la famille donc mon mari m'en parle vite fait je dis bah non en fait on est à 4 jours 5 jours du mariage non c'est hors de question qu'on fange quoi que ce soit sur les plans de table surtout que tout est imprimé et arrive mon beau-frère qui nous appelle et qui nous dit moi je voudrais changer de table je veux être avec ma copine alors qu'il avait validé quelques mois avant qu'il ne voulait pas être avec elle ok donc mon mari le prévient et lui dit bah par contre tu seras pas sur notre table parce qu'on connait pas ta compagne voilà donc après on lui a dit bon à la limite si elle vient le matin ah non elle est chez son père elle a pas le temps machin donc la nana débarque l'après-midi on la connait ni d'Adam ni d'Ève elle s'excuse même pas faudrait pas pousser et du coup on la met du coup sur une autre table la seule table où il restait deux places de libre donc on la met sur cette table bon ça a fait polémique le jour J apparemment ils ont râlé machin mais on avait pas le choix en fait il y a un moment où on est à quelques jours du mariage en fait tout ce qui était oublié tout ça il y a eu des petits détails mon mari avait toujours pas son costume enfin heureusement ça on l'avait géré plus tôt mais son costume qu'il aurait dû avoir normalement il l'avait pas donc enfin c'était hyper compliqué et c'est des questions que tu te poses au dernier moment tu te dis est-ce que j'ai bien fait est-ce que j'ai pas bien fait mais en fait t'as pas le temps de te les poser donc du coup c'est pas un problème mais c'est juste un stress supplémentaire qui est pas forcément utile et moi j'avais qu'une peur c'est que quelqu'un vienne foutre le bazar dans nos plans de table ou que les plans de table soient mal faits parce qu'on avait tout calculé pour que les gens s'entendent et tout ça enfin comme on connaissait les deux parties c'était facile de voir qui s'entendait et on a fait des tables où les couples ne se connaissaient pas du tout même de mon côté ils se connaissaient pas c'était des amis les parents ils se connaissaient pas et le lendemain ils se sont remis exactement pareil à la table donc c'est assez rigolo de se dire ah bah en fait ils sont bien entendus jusqu'au point de se remettre ensemble à la table parce que le lendemain les gens se sont mis comme ils voulaient voilà mes parents ont profité de ceux qu'ils voyaient pas souvent mes grands-parents étaient avec les frères de ma grand-mère ils ont fait une table qu'à eux enfin voilà mais ceux-là ils se sont remis c'était des amis de mes parents et le parrain de mon mari et ils se sont remis ensemble donc ça nous a fait rire ils ont dû bien s'entendre en tout cas c'est les retours qu'on a eus et on sait que tout le monde s'est plus ou moins bien entendu et qu'il n'y avait pas de soucis de ce côté-là donc voilà le plan de table a été une once de discussion mais genre une semaine avant alors que le plan de table avait été fait mi-juin ou début juin début juin on a dû faire les derniers changements grosso modo on avait toutes les tables parce que ma mère a dû les imprimer dans le mois en fait parce que tout avait été imprimé à la main et je crois que j'avais tout récupéré ouais ouais parce que j'avais tout récupéré les marque-places et je les avais tous classés parce qu'ils devaient écrire un mot d'acheter que ma mère donc du coup ça c'est ce fut un problème mais c'est un problème qui s'est plutôt bien résolu et qu'au pire si les gens n'étaient pas contents ils n'avaient qu'à pas venir en même temps tu viens à un mariage tu ne viens pas pour faire une cousinette comme je dis toujours tu viens à un mariage c'est pour connaître l'autre famille sinon il n'y a pas grand intérêt problème de dernière minute en parlant de problème de dernière minute on a eu les oublis du jour J bon alors moi j'avais qu'une paire de chaussures donc j'ai fini pieds nus dès le lendemain j'étais déjà pieds nus j'avais qu'une paire de chaussures j'ai oublié de prendre une deuxième paire de chaussures donc c'est le genre d'oubli bon bah voilà c'est pas un problème j'ai fini pieds nus donc j'avais qu'une paire de chaussures j'avais pas pris mais une deuxième paire mais même pour le soir ou le lendemain tu vois enfin c'est surtout le lendemain en fait j'ai pu me faire de chaussures bon c'est pas grave on va faire avec après il y a eu l'oubli on avait préparé des trucs pour les enfants je les ai encore mis à la maison parce qu'on les a oubliés pareil en fait je les avais mis dans un placard pour pas que ça soit trop le bordel et on les a oubliés donc voilà c'est des oublis tu te dis à posteriori ouais peut-être que j'aurais pas d'oubli bah s'il y a tellement de trucs à penser mais la veille il faut savoir qu'on était 7 pour penser à tout donc c'est un peu compliqué il y avait mes parents mon frère et sa copine et ma témoin il y a un moment on peut pas penser à tout donc bon ça c'est des petits aléas des petits oublis mais c'est pas été des gros problèmes en vrai quand on regarde après et quand j'ai écrit cette vidéo je me suis dit il y a pas eu tant de problèmes que ça le principal problème fut le traiteur et celui que je vais aborder après que je vais pas aborder en détail mais que je voulais aborder quand même parce que c'est un problème que j'ai eu assez récurrent dans les mariages donc voilà du coup je voulais te donner mon vécu et voilà mais il n'y a pas eu d'énormes problèmes finalement en regardant après oui on a eu plein de petits problèmes on a oublié le coiffeur qu'il fallait prendre en avance on a oublié mais mais c'est tu relativises en fait après quand t'es dedans tu te prends la tête sur les trucs mais quand tu es après tu relativises vachement les problèmes qu'on a eu parce que finalement on a réussi à quasiment tous les résoudre donc c'est plutôt pas mal et maintenant je t'aborde deux derniers gros problèmes donc le dernier gros problème fut mes beaux-parents donc mes beaux-parents donc mon mari comme je te l'avais expliqué voulait se marier dans le domaine où on s'est mariés il voulait absolument depuis qu'il était tout petit machin il y en a même même son frère a dit ah bah ça me surprendre pas tu te maries là-bas quoi donc j'étais là bon ok donc il voulait absolument ce domaine j'en avais parlé à ma mère qui n'avait pas du tout regardé sur internet mais qui m'avait dit va visiter le domaine et si c'est vraiment ça que vous voulez vas-y quoi on était on venait de se fiancer et donc je crois la semaine d'après on est allé visiter le domaine donc il y avait plusieurs dates pour ce domaine et on avait choisi une date au mois d'août parce que c'était la date machin mais le mois d'août ça ne nous arrangeait pas vraiment parce que le mois d'août c'est un peu compliqué puis il y a des orages souvent enfin bon voilà c'est pas le top les gens sont souvent en vacances et compagnie bon on avait dit c'est pas grave c'est le mois d'août c'est comme ça et on arrive au domaine et finalement il y a eu une autre date donc on a fait des changements possibles et tout et la semaine d'après on était chez mes beaux-parents et donc ma belle-mère commence à nous énumérer pendant plus de 4h toutes les salles à demi-poli mais quand je te dis toutes les salles c'est qu'à chaque fois qu'on me parle d'une salle je sais que j'en ai entendu parler c'est un truc de malade elle avait fait des recherches et tout alors je ne dis pas le contraire et tout c'est très bien je trouve que c'était une bonne implication sauf qu'on lui a expliqué qu'on avait visité le domaine et que mon mari voulait ce domaine que je ne voyais pas comment faire autrement et elle commence à avoir des propos envers mon mari que je n'ai pas du tout apprécié et même envers moi envers ma famille il y a eu des propos que je j'ai du mal à encaisser et même des propos où j'ai appelé ma mère je lui ai dit mais en fait par exemple est-ce que tu seras là si j'ai besoin de toi et tout ma mère me dit bah oui pourquoi je ne suis pas là machin mais elle avait sous-entendu des trucs que je n'avais pas trop appréciés donc j'en avais parlé à mon mari on s'est pris la tête parce qu'au début il avait du mal à comprendre enfin il ne s'est pas pris la tête ça lui a fait mal au niveau du choix de l'endroit on a dit bon ça va être un peu compliqué s'ils ne veulent pas et tout après je comprends ça avait un certain prix et tout mais il ne semblait pas parler du prix en fait ça n'avait rien à voir on ne comprenait pas trop et jusqu'à ce que mon beau-père dise et tes parents ils ont dit quoi et chez mes parents ils ont dit que c'était ok mais on leur a présenté le truc ils ont dit ok c'est un peu cher mais d'accord et donc là ils ont commencé à bon bah du coup on ne va pas faire ceux qui embattent le monde donc ils ont changé d'avis sur le domaine on est allé le visiter avec mes parents et mes beaux-parents du coup le même jour on a discuté un peu après ma mère avait fait des protocoles prototypes de faire-part donc voilà donc on leur montre le prototype du faire-part qu'on a choisi et ma belle-mère commence à dire oui mais j'aurais bien aimé voir les autres et tout je l'aime mais en fait c'est celui-là qu'on a créé parce qu'il faut savoir qu'elle nous avait fait trois prototypes il me semble et on en a réuni deux on a dit il faudrait ça avec ça donc je m'en rappelle on avait passé quatre heures dessus quand même et donc je me suis fait non non c'est bon et après il y a eu plein de petites histoires en fait avant de enfin mes beaux-parents avaient vu qu'une fois mes parents donc un autre à part et ils ont voulu les inviter donc la veille de visiter le domaine où on allait se marier donc on a et ce jour-là nous on avait pas mal discuté déjà avec mes parents du mariage parce qu'on les voyait régulièrement on les voit toujours régulièrement et donc du coup on avait pas mal discuté et ils posaient pas de questions en fait mais zéro questions et donc bah enfin il y a un moment bon t'es pas intéressé t'es pas intéressé et c'était que des questions de temps en temps mais pas toujours machin et après on a eu donc il y a eu l'histoire du mot à mettre dans le faire part tu sais il faut choisir un mot à mettre dans le faire part donc j'ai écrit 4 mots avec mon mari on en a choisi un qui nous plaisait plus que les autres qui était non conventionnel que j'appelle non conventionnel c'est que c'est pas les parents qui annoncent le mariage c'était moi j'en parle autour de moi oui bah ça se fait beaucoup maintenant en plus vous vivez ensemble enfin voilà ma mère me dit bon je suis pas trop trop enfin ok c'est vous qui choisissez ok pas de soucis moi je me voyais pas mettre les parents parce que j'étais pas proche de mes beaux-parents vous voyez pas que ce soit eux qui annoncent et donc du coup on était d'accord sur le texte et tout et mes beaux-parents ont commencé à faire mais vraiment un littéralement un scandale à mon mari en disant que voilà qu'il était embarqué et tout alors que bon franchement oui c'est moi qui l'ai écrit mais enfin il l'a validé lui il aime pas écrire ce genre de trucs donc je disais on a fait une réunion donc selon les disponibilités de mes beaux-parents mes parents étant dans le sud à ce moment là c'était nickel donc on a essayé de mettre tout à plat et en fait ça s'est fait ça a fait que se détériorer en fait enfin ma belle-mère n'avait je sais pas si elle avait pas le temps ou pas la motive ou elle savait pas comment faire et nous il fallait qu'on avance et il y a eu un moment où bah suite à ça j'ai dit à mon mari ouais je sais pas comment gérer comment on va gérer la suite et du coup après c'est parti un peu en en cacahuète et donc moi je me sentais plus d'aller les voir et tout donc on les voyait très peu voilà on les voyait très peu après il y a eu Noël qui s'est pas forcément enfin en fait on a envoyé les faire-part juste avant Noël donc ça elle ne l'a pas apprécié du tout parce qu'on en avait pas en fait ils avaient pas choisi la date de l'envoi ce qu'on a pas trop compris donc il faut savoir que les faire-part c'est nous qui les avons fait à la main quand même et on les a envoyés juste avant Noël et littéralement à part eux tout le monde nous a dit que c'était génial et que ça faisait bien un cadeau de fin d'année voilà bon eux n'ont pas réagi comme ça et le jour de la veille de Noël on était chez eux le 24 donc nous c'était le sujet principal qu'on parlait dans ma famille mais on en parlait tout le temps c'était le sujet de l'année tu vois c'était le sujet là on en a parlé trois secondes et pour avoir des critiques ouais moi je les aurais pas envoyés à ce moment là c'était n'importe quoi ça s'est perdu dans le courrier machin voilà le genre de réflexion qu'on a eu donc après j'ai dit à mon mari en fait stop moi j'abandonne je veux bien faire tous les efforts du monde mais là il y a un moment où stop quoi après on a eu comme je te disais la dégustation donc ils étaient là ce jour là ils ne sont ni intéressés au fait que la veille on a fait l'apéritif rien à faire par contre ah oui les vins ça il fallait les goûter pour vérifier ils ont dit vérifier qu'on est bien choisi enfin que mon mari est bien choisi parce que moi je ne connais pas grand chose donc juste le rouge il fallait un rouge qui passe et le blanc il fallait un charbonné parce que j'ai l'air charbonné mais le reste je l'ai laissé choisir et c'est lui qui a goûté et qui m'a dit bah celui-là tiens goûte celui-là a l'air pas mal et à chaque fois il savait très bien ce qu'il fallait et tout ça donc je n'avais pas de soucis à me faire d'ailleurs mon beau-père n'a pas eu de remarques à faire concernant ça ah oui c'est juste pourquoi mettre les trois bouteilles bah excusez-nous mais tout le monde n'aime pas le rouge tout le monde n'aime pas le rosé tout le monde n'aime pas le blanc les trois les gens choisissent donc sur ce côté-là voilà après ça a été toujours compliqué pour les paiements et tout ils n'ont jamais voulu apporter un seul truc à l'appartement enfin un seul chèque à l'appartement il fallait toujours que mon mari se déplace chez eux pour chercher la chose et là ils posaient plein de questions alors que je n'étais pas forcément là enfin c'est notre mariage à deux on ne se marie pas tout seul donc c'est bizarre en fait tu poses des questions tu ne peux pas tu n'as pas de réponse bah c'est normal en fait tu nous donc c'est compliqué ça a été compliqué et même le jour J pour te dire mes beaux-parents ne m'ont pas adressé la parole donc comme ça c'était réglé problème réglé moi j'ai dit stop j'arrête là j'abandonne totalement j'ai dit à mon mari écoute tu peux continuer à les côtoyer il n'y a pas de soucis je ne t'interdis pas tu peux y aller tu peux continuer à y aller donc mon mari au départ était parti sur ça et puis après bon ça c'est son histoire à lui mais après il a décidé de ne plus être en contact avec donc voilà mais franchement moi je ne l'ai pas poussé je lui ai dit je te soutiendrai toujours sur ça mais franchement moi je peux plus il y a un moment où je veux bien être la méchante personne pas de soucis si je voudrais que ça ferme je le dis tout le temps vous avez personne tenez moi je suis là je me présente je veux bien être la mauvaise personne mais bon il y a un moment je ne peux pas aller plus loin ils ont été critiques surtout et moi j'abandonne c'était mon mariage il était génial voilà donc ça a été un gros problème de gestion moi je pense qu'il y a eu un moment où on s'est dit quand on n'arrivait plus à avancer parce qu'ils donnaient leur avis sur tout et sur des conneries c'était cool ah mais pardon mais la première danse la première danse on avait choisi de faire une danse nous parce que mon père a dansé qu'une seule fois c'était à son mariage donc 28 ans auparavant il ne risquait pas de redanser et puis on n'avait pas envie de faire ça donc on avait envie de faire notre danse et bah sur ce détail on y a passé peut-être deux heures non mais si tous les détails comme ça tu passes du temps il y a un moment c'est plus possible elle a eu des reproches même le jour du mariage on l'a su enfin il y a un moment où il y avait plein de nos potes qui les ont tous balancés donc du coup on a su ce qui s'était dit ce jour là et tout maintenant j'en rigole parce que je me dis mais comment on peut faire ça comment je sais pas donc voilà franchement moi c'est voilà comment ça s'est passé je pense qu'il y a un moment il faut se détacher et se dire bah c'est pas parce que c'est les beaux parents qui ont tous les droits en fait mes parents oui ils ont pas été d'accord sur certains trucs ils ont dit non c'est nul et on a dit oui mais on va le faire quand même genre par exemple on a pris un photobooth donc un photobooth tu sais où ça fait des photos tout seul et mes parents ont dit non mais les gamins ils vont jouer toute la soirée les adultes vont pas pouvoir s'en servir on a imprimé toutes les photos du photobooth et vous inquiétez pas ils en sont pas servis tant que ça les enfants donc voilà mais c'est des trucs comme ça et ils nous ont laissé le choix après de choisir ce qu'on voulait et ce qu'on pas souhaitait faire mes beaux parents après c'était c'est leur choix comme je dis chacun fait ce qu'il veut dans sa vie moi j'ai pas perdu de pas avoir de relation avec eux j'y perds pas peut-être qu'ils perdent pas du tout de pas avoir de relation avec nous aussi bien ils se sentent très bien en tout cas moi je trouve que je me sens mieux depuis que je l'ai j'ai pas ce stress permanent à me dire quelle réflexion il va pouvoir encore inventer sur le mariage sur mes parents sur mon frère après le mariage c'était mon frère qui a pris voilà non tu touches pas à ma famille règle numéro 1 tu touches à ma famille tu sors par là ou par là comme tu veux mais tu ne me vends donc voilà les réflexions qu'il y a eu je ne les ai pas appréciées et je n'ai pas à les apprécier je pense que le respect doit être réciproque et dans les deux sens ce qui n'est pas le cas dans ce qui n'est pas le cas qui n'a pas été le cas pendant un an nous on en a souffert enfin il y a certaines choses qui ont été dit à mon mari je ne vais pas les dire là mais waouh mais comment on peut être parent et sortir ça moi il y a des trucs qui même qui nous ont sorti parce que moi je m'en fous à la limite quand on fasse des questions sur moi je crois que je n'en ai plus rien à faire depuis un moment les critiques il y en aura toujours par contre qu'on critique ma famille ou qu'on moi là ce n'est pas possible c'est pas possible c'est mes proches et ma famille je parle aussi de mon mari parce que lui il a pris ça a été compliqué ça a été compliqué parce que c'est de ramasser la petite cuillère encore aujourd'hui il souffre de ce qu'il a vécu depuis des années parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait certaines choses qui n'allaient pas en fait et il s'en est rendu compte au contact d'amis proches de son témoin par exemple autrefois qu'il en discute avec lui de ma famille de collègues enfin de personnes et puis même de collègues à moi qui l'ont dit qui en ont parlé donc voilà après lui ce qu'il a vécu c'est à part moi ce que j'ai vécu c'est voilà je l'ai mal senti et je regrette parce qu'il y a des choses qu'on aurait pu partager à plusieurs mais bon après ils n'étaient pas très disponibles non plus ils ne se rendaient pas disponibles c'est à dire que oui ils ont critiqué le nombre de fois où on est monté chez mes parents par contre ils ne nous ont pas demandé une seule fois ce qu'on faisait ces week-ends là parce que quand on est monté chez mes parents c'était du samedi matin au dimanche après-midi c'était du faire part c'était du marque-place alors à coller à mettre sous presse à décoller à recoller autre chose par dessus c'est des heures et des heures de boulot ma mère en faisait pas mal mais on en a fait aussi énormément de ce qu'il fallait faire à la chaîne on a tout fait quand on était ces week-ends là on ne s'amusait pas comme des fous à faire trois trucs enfin voilà c'était compliqué donc voilà c'était un peu compliqué c'était dur à gérer mais on l'a géré c'était ça a été le plus gros problème de l'année jusqu'à ce que quelques mois avant le mariage on me dise en fait il ne faut plus que ça devienne eux le problème parce que à quelques mois du mariage quand on sait que ma mère est descendue une semaine avant et que ma belle-mère n'a pas daigné nous appeler ou même demander quoi que ce soit une semaine avant à part il faut changer les plans de table tu t'es pas dit il y a des choses à gérer peut-être qu'il y a des rendez-vous ou quoi non rien de rien il fallait toujours qu'on aille et je pense que cette semaine là on n'a pas eu le temps de on n'a pas eu le temps de beaucoup de choses cette semaine là donc ça a été très compliqué et voilà mais je pense que les beaux-parents ou même les parents parce que des fois moi je parle de mes beaux-parents parce que c'est mes beaux-parents qui ont fait ça mais mon mari il parlerait de ses parents qui ont fait ça et il dirait la même chose enfin voilà c'est le genre de choses qui sont un peu compliquées à gérer mais il faut savoir il faut garder une chose en tête et je pense que c'est ma mère qui arrêtait pas de nous le rappeler c'est pas leur mariage c'est le nôtre donc c'est à nous de gérer c'est nous qui voulons ce mariage donc c'est à nous de prendre les décisions qu'il faut prendre et c'est ce qu'on a fait et franchement on est plutôt fiers de nous donc voilà c'était terminé elle est un peu compliquée pour moi à faire parce que les problèmes enfin le dernier problème abordé n'est pas forcément résolu à l'heure actuelle donc ça restera je pense un problème à vitam aeternam donc c'est plus trop un souci c'est passer à autre chose mais c'est vraiment de voir qu'il y a certaines personnes comme ça qui peuvent vouloir du mal pour un mariage je trouve ça vraiment bizarre et spécial mais bon ceci dit ma série de vidéos sur le mariage est finie la plus sympa à tourner a été je crois que c'est la tournée 3 la journée j'ai trop kiffé la tournée celle-là était celle que j'ai moins ben là je suis plus trop dedans c'est vrai qu'elle a traîné en longueur il a fallu que je la fasse hyper tard mais bon voilà j'ai quand même pris du plaisir à te faire cette série de vidéos on se retrouvera bientôt pour la série à maison je pense enfin je sais pas si j'en ferai une série ou si je te ferai juste achat et compagnie comment ça s'est passé parce que en fait ça a été très rapide donc c'est pas hyper intéressant mais bon je pense que j'aime bien cette série de j'avance dans la vie je deviens grande ouais et là c'est un truc de dingue c'est pourquoi on devient grande parce qu'on achète un aspirateur et on est content là je pense qu'on devient très grand quand on t'arrive là donc voilà c'est une série de vidéos que j'aime bien j'espère que toi aussi tu les as appréciées si tu veux voir les autres n'hésite pas à aller sur ma chaîne je les ai publiées depuis octobre il me semble octobre-novembre j'ai dû faire non j'ai dû faire septembre-octobre-novembre un truc comme ça bref en 2022 celle-là est la dernière je te mettrai une playlist aussi sur ma chaîne comme ça ce sera plus simple et sur ce j'espère que cette vidéo t'aura plu en tout cas je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo je ne sais pas du tout ce que c'est donc tu la découvriras la semaine prochaine et sur ce je te fais de gros bisous et je te dis bye bye